Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une grande pokénews puisque ça y est les quêtes arrivent. Alors il ne faut plus les appeler les quêtes, ça va s'appeler des études. Ça arrive le 30 mars, c'est donc officiel. Il y a eu différentes annonces via le site pokémon.com, via le site pokémon go live, via twitter, via facebook. Il va donc y avoir deux types d'études, les études de terrain et les études spéciales. Les études de terrain vont donc être des missions obtenues via les pokéstop. Elles consisteront par exemple à découvrir et à attraper certains pokémons, à participer à des combats entre autres. Il y aura aussi un système de tampons journaliers, un petit peu à l'image du pokéstop du jour, du pokémon du jour. Avec au bout des 7 jours, donc des 7 tampons, la possibilité de terminer une phase d'études pour recevoir encore plus de récompenses. Et ils nous disent qu'on pourra même obtenir une rencontre avec un pokémon légendaire. Les études spéciales, elles seront des missions confiées par le professeur Willow, qui retrouve vraiment une grande place, une grande importance dans le jeu. Ça faisait quelques mois qu'il était vraiment absent, alors qu'au début du jeu, il était quand même là pour nous guider, pour nous apprendre un petit peu au début dans Pokémon Go, comment faire telle ou telle chose. Et puis on ne le voyait plus. Et ça y est, là, enfin, il revient. Et donc, on va avoir comme récompense tout un tas d'objets utiles, ainsi que des rencontres avec certains pokémons. Il y aura aussi différents niveaux de difficultés pour les études, avec des gains de récompense en conséquence selon le niveau de difficulté des missions accomplies. On nous annonce donc, dans l'annonce sur le site pokémon.com, le 30 mars, comme date de début, il y a du Mew absolument partout dans les visuels. Alors, est-ce que Mew va être capturable hors raid ? Comment ça va se passer concrètement ? Il y a aussi des visuels dans l'annonce officielle rédigée en anglais, qu'on n'a pas dans l'annonce officielle rédigée en français. Sur le premier visuel, on voit le professeur Willow, sur un fond montagnard, avec son camion de recherche. Ensuite, on voit le système de tampons journaliers, avec à la clé, au bout du 7e jour du 7e tampon, un paquet mystère. On voit que l'une des missions s'intitule A Mythical Discovery, donc une découverte, une recherche mythique légendaire, avec la partie 1 sur 8, avec comme défi de tourner 5 pokéstop, avec comme défi d'attraper 10 pokémons, ou encore de transférer 5 pokémons, et donc des gains de points d'expérience en récompense. Sur le visuel suivant, on voit le paquet, et donc on nous demande de collectionner, de collecter le nombre de tampons nécessaires pour le débloquer, via le professeur Willow, avec en récompense de la poussière d'étoiles, des objets mystères, et l'apparition d'un pokémon également mystérieux. On voit, comme autre quête, comme autre mission à remplir, d'attraper un pokémon de type dragon, pour remporter 2 super bonbons. On voit aussi qu'il semblerait qu'il va être possible de passer peut-être certains objectifs, certaines missions, puisqu'en haut à droite, au-dessus du super bonbon, on voit qu'il y a comme une poubelle, donc est-ce que peut-être il va être possible de passer certaines missions ? Donc voilà pour ce que l'on sait pour l'instant concernant ces études. De toute façon, elles vont arriver très vite. Donc le 30 mars, ça va redynamiser le jeu, ça va en remotiver beaucoup, j'en suis certaine, à rejouer à Pokémon Go. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette nouveauté à venir. Je voulais également vous annoncer la toute première vidéo en collaboration avec Johan Estime, la toute première vidéo Pokédex, elle sera postée demain soir sur sa chaîne. Donc allez vite, vous abonnez à sa chaîne pour ne pas rater le tout premier épisode de cette série de vidéos. On espère vraiment que ça va vous plaire, on a mis beaucoup de cœur à réaliser cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à partager cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles Pokénews !